En 1908, date de construction par l'électricité de Strasbourg, ce bâtiment industriel était une centrale électrique moderne jusqu'en 1940. 104 ans plus tard, le groupe ES a fait de son édifice séculaire une référence énergétique en le rénovant selon les normes THPE, très haute performance énergétique. Au cœur de la cité, le Modern Art est une valorisation exemplaire du patrimoine. C'est un peu l'axe stratégique du groupe ES, d'aller vers la rénovation du bâtiment ancien, aller vers l'éco-efficacité énergétique. C'est donc un projet un peu emblématique qui ouvre la voie à du développement. Centrale électrique, atelier d'électricité de Strasbourg, laboratoire de recherche, le Modern Art, quatrième génération, accueille désormais les locaux de Pôle emploi, mais surtout une résidence touristique trois étoiles. Appart City possède 70 résidences en France. Celle de Strasbourg est composée de 105 logements meublés sur 4 400 m². La qualité des prestations, la qualité de l'hébergement, le confort que nous offrons ici grâce aux propriétaires ES pour l'hébergement est de grande qualité. Nous en sommes donc très satisfaits. Le premier énergéticien multi-énergie a fait de Modern Art une vitrine de ses capacités qui répond aux objectifs ambitieux du Grenelle de l'environnement. La ville de Strasbourg est séduite par le résultat. C'est un très beau bâtiment, un bâtiment du patrimoine industriel de Strasbourg. C'est d'abord la mémoire de notre ville, mais c'est aussi le respect architectural de ce projet avec une nouvelle activité. C'est le développement de notre ville, sa transformation et la construction urbaine qui est en œuvre. A côté du Modern Art, le groupe ES renove, aux normes BBC, l'espace Vauban, autre bâtiment majeur de son patrimoine. Une restructuration de grande ampleur qui témoigne du savoir-faire dans les domaines de l'éco-efficacité énergétique et du bâtiverd Écotral, filiale du groupe ES.